En mission de travail à Kinshasa, le général des corps d'armée Régis Kolkombé, directeur de la coopération de la sécurité et de la défense, au ministère de la défense de la république française, a visité l'école des guerres de Kinshasa et l'école des commandements et d'état-major au centre supérieur militaire à Binzaozone. A son arrivée, il a été accueilli par le général Iriba Siwa Ruyumbo Bede, commandant général des écoles militaires, entouré de ses collaborateurs. Deux choses importantes, la première c'est le modèle ENVR. Donc là j'ai besoin de vous écouter pour que vous me disiez effectivement où est-ce que vous voulez emmener cette école de guerre, qu'est-ce que vous attendez aussi de nous et que moi je puisse vous dire comment est-ce que nous on peut vous aider à monter en puissance et à obtenir le statut ENVR si c'est ça effectivement le sujet dont on veut parler. Je sais que le ministre va en parler. Et puis la deuxième chose c'est dans le cadre de la formation et là on sort de la formation aussi. Je voulais évoquer avec vous la formation des cadets et aussi peut-être la formation professionnelle. La formation des cadets parce qu'on a lancé un programme cette année assez ambitieux de partenariat de jumelage entre Britannées, écoles militaires préparatoires et leurs équivalents en France. Avec un échange de jeunes et avec un rapprochement de l'encadrement, des pratiques et une sorte de jumelage. Après le briefing organisé à son intention au commandement général des écoles militaires, le général Kolkombé s'est adressé au stagiaire de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa dans l'amphithéâtre Maréchal Mobut Sese Sekou. Ils sont nés suivis la visite des installations de l'école de guerre de Kinshasa et de l'école des commandements et d'état-major de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette visite a été immortalisée par l'échange de cadeaux. Avant cette visite, le commandant général des écoles militaires s'est entretenu avec le lieutenant général de deuxième section, Gilles Rubis, président de l'Institut Temis de France. Il a lui aussi expliqué les raisons de sa visite. Régulièrement, en tant que directeur général de l'Institut Temis, qui est un partenaire pour la formation des cadres supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, je viens au pays échanger avec les responsables de la formation. Et donc, dans le cadre de cet échange normal et habituel, pour mieux synchroniser nos efforts, nous échangeons avec le général commandant, l'ensemble des écoles des forces armées de la République démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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